Je pense qu'on va peut-être faire un petit pas vers l'avant. Dans la jeune trentaine, Sissi Wallin, comédienne, blogueuse, journaliste, est bien connue à Stockholm. Elle affirme avoir été victime d'un viol il y a 11 ans déjà. Rapportée à la police cinq ans après, l'affaire a été classée sans suite. Ça a eu un impact sur ma vie pendant des années. J'avais peur, je devais être certaine que je pouvais aller à tel ou tel événement. La Suède, c'est très petit. L'automne dernier, dans la foulée du scandale Weinstein, elle est une des premières Suédoises à dénoncer publiquement son agresseur sur son compte Instagram. Le journaliste vedette perdra son emploi quelques semaines plus tard. En Suède, qui passe pour le paradis de l'égalité des sexes et de la liberté sexuelle, Sissi Wallin s'inscrit dans des statistiques bien troublantes. Sissi Wallin, journaliste vedette Nous n'avons pas de liberté sexuelle. En Suède, il y a une centaine de viols par jour. Ce n'est pas la liberté, c'est plutôt une prison sexuelle. La Suède est bel et bien le pays où le taux de crimes sexuels est un des plus élevés au monde. L'an dernier, 20 viols par jour y ont été rapportés en bonnet du forme à la police pour une population d'à peine 10 millions. En hausse de plus de 200 % en 15 ans. Pourtant, l'égalité des sexes y est sur toutes les lèvres depuis des décennies. Et les hommes consacrent énormément de temps à la famille. Dans cette garderie où les parents accompagnent leurs enfants, on compte bien plus de papa que de maman. Ici, en Suède, on est très sensibles à l'injustice. Dans la foulée, d'autres têtes ont commencé à tomber, comme cet animateur très populaire d'une émission de bricolage diffusée par la plus grande télévision privée du pays. Plusieurs femmes l'ont accusée de harcèlement. Mais le grand patron de la chaîne n'entendait pas. Il n'y a pas de «pattern », mais grâce à une investigation indépendante, TV4 s'est débarrassée de quelques autres présentateurs. Plus encore, elle s'est dotée d'une charte intitulée « Tolérance zéro », qui doit être respectée par tous. Il nous fallait à tout prix regarder plus loin, trouver une solution à long terme, partir de cette expérience douloureuse pour avancer. TV4, comme plusieurs autres institutions suédoises, avaient-elles vraiment le choix? Depuis trois mois, un véritable tsunami a déferlé sur la Suède. Des dizaines de milliers de femmes ont décidé que c'en était assez. Je pense que si ce mouvement a pris tellement d'ampleur, c'est aussi parce qu'il y avait des têtes connues au début qui ont été... qui sont tombées. Journaliste et correspondante à l'étranger, Elisabeth Frérot travaille à TV4 depuis près de 25 ans. Avec des centaines d'autres, elle a signé la liste MeToo des journalistes, hashtag deadline. Liste sur laquelle on trouvait aussi des centaines de témoignages anonymes relatant les agressions sexuelles et le harcèlement dans le monde des médias. La force de ce mouvement m'a surpris, oui, parce que ça fait quand même des années qu'on parle de ce problème. Nous, on fait des reportages tout le temps là-dessus. Mais qu'il y a un métier chaque jour qui sort une liste pendant des semaines et des milliers et des milliers de femmes qui signent, ça, c'était pas attendu du tout. En Suède, le mouvement MeToo a dépassé tout ce qu'on a vu ailleurs dans le monde. Une déferlante de listes MeToo dans à peu près tous les milieux. Shestin Dejmir, officier de police depuis 25 ans et maire de Trois-Filles, a lancé la liste hashtag autodéfense. En trois jours, nous avions déjà 2 000 membres. Aujourd'hui, elles sont 5 000. C'est plus d'une policière suédoise sur trois. Le harcèlement fait partie de leur vie depuis qu'elles ont été admises dans les forces de l'ordre il y a exactement 60 ans. Mais on n'en parle pas. Une culture du silence que Shestin a déjà dénoncée dans un roman. Nous avons fait un collier composé de 5 000 perles de plastique représentant chaque membre de notre mouvement. Puis nous avons rencontré le chef de la police. On a déposé le collier sur la table et on lui a dit, cette perle représente celle qui ne dort plus la nuit, celle-ci, une autre qui a quitté son emploi, et celle-là, cette femme qui pleure chaque fois qu'elle vient travailler, et ainsi de suite. Le cinéma et le théâtre n'ont pas été en reste. Contrairement aux États-Unis, ici, très peu de têtes ont roulé. Mais des milliers de témoignages anonymes ont mis au jour des agressions, un harcèlement quasi systématique. Voici les instigatrices du hashtag silence action et hashtag backstage. Nous voulions vraiment être anonymes. Et les hommes dont on parlait devaient l'être aussi. C'est très important de ne pas envoyer de message qu'un tel est un monstre et les autres sont sans problème. Nous voulions exposer la structure et la changer. C'est vraiment la phase 2 dans la lutte pour l'égalité entre les sexes. D'abord, il y a la structure officielle, mais après, il faut changer les attitudes et avoir une vraie prise de conscience. Dans nos familles, tout est équitable. Les hommes s'occupent beaucoup des enfants, de leurs soins quotidiens, de tout. Mais au travail, nous n'y sommes pas arrivés encore. Les Suédoises ne sont pas seules dans cette bataille. Plusieurs hommes ont sauté dans le train en marche. Le ministère des Marchés financiers a pris l'initiative de convoquer toutes les compagnies d'assurance et les banques du pays. Le ministre les invite à réfléchir aux solutions. La responsabilité d'agir revient à nous tous. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Je voulais entendre l'opinion des gens. Si nous avons l'impression que le milieu ne prend pas les choses suffisamment au sérieux, le gouvernement devra agir. Juste avant Noël, la campagne Hashtag MeToo aidant, le Parlement suédois a voté une loi sur le viol qui fera l'histoire. Dorénavant, l'accusé devra démontrer que l'acte sexuel était consenti. Ce ne sera plus à la victime de prouver l'agression. Dans toutes les sphères de la société suédoise, les attentes sont maintenant énormes. Dans les cas d'agression sexuelle, ce n'est pas une question de sexe, mais plutôt de pouvoir. Nous voulons changer la structure du pouvoir pour pouvoir changer la société. C'est comme une maladie. L'agression sexuelle, ce n'est qu'un symptôme. La vraie maladie, c'est la structure du pouvoir. C'est vraiment la façon de voir le monde qui est en train de basculer un petit peu. Je pense qu'il y aura un changement. Je n'abandonnerai pas. La place des femmes sur le marché du travail et en politique, l'équité salariale, le partage des tâches domestiques, dans tous ces domaines, la Suède est aujourd'hui championne. En s'attaquant au rapport de pouvoir entre les sexes, bien plus qu'aux individus, la révolution MeToo en Suède a l'ambition de faire faire un autre pas de géant aux femmes et à la société suédoise.